Hey what's up, ça sert que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. D'ailleurs j'espère que tu kiffes ces petites vidéos, ces petits formats où je parle de tout et de rien. Et aujourd'hui j'ai choisi un sujet intéressant. On va parler du casque face aux écouteurs Bluetooth sans fil. D'accord ? Aux Airpods. Moi j'ai des Airpods mais je sais qu'il y en a qui n'ont pas d'Airpods, ils vont me dire oui mais moi j'ai ça. Donc casque sans fil Bluetooth contre écouteurs sans fil Bluetooth. On va opposer ces deux trucs là parce que c'est intéressant. Moi tu vois j'ai les deux. Mais en ce moment j'ai ma petite préférence pour les Airpods. J'ai ma petite préférence sur ça parce que c'est plus facile à mettre tu vois. Tu les mets, t'es tranquille, c'est discret, t'es bien. Pour n'importe quelle situation les Airpods sont bien. Les autres marques d'écouteurs je sais pas si c'est bien. Et à l'avenir j'aimerais bien tester plusieurs trucs tu vois. Tester des écouteurs et dire si c'est bien ou dire si c'est pas bien, si c'est nul, si c'est agréable. J'aimerais bien faire ça. M'ouvrir un peu à deux thèmes tu vois. Mais le casque, je dirais pas que c'est nul, le casque c'est très très bien. Mais le casque te met dans une ambiance que les écouteurs te mettent pas. Tu vois, ça veut dire que moi j'ai pas n'importe quel casque. Tu vois, j'ai un casque il est là. C'est un casque Bose. Je l'ai depuis longtemps. Ça va faire 4 ans parce que je l'ai trouvé en salle de sport. Tu vois, pour une petite histoire, je l'ai trouvé en salle de sport. Et j'ai ramené ça à l'agent de sécurité parce que la salle elle fermait tard. Et c'est un agent de sécurité qui fermait la salle. Je lui ai dit ouais j'ai trouvé un casque. Il m'a dit c'est soit tu le gardes soit je le garde. Du coup, je me suis dit quoi ? Attends, avant qu'on me dise que je suis un voleur, je me suis dit bon, je vais le garder. Et le lendemain, je vais à la salle et je vais le donner au directeur, enfin au patron de la salle pour faire une annonce. Tu vois, comme ça clean. Mais c'est ce qui s'est passé ? C'était la veille du déconfinement général. Donc, je rentre chez moi, je vais à la télé, confinement, fermeture des salles, fermeture de tout. J'ai fait wow ! Du coup, j'ai gardé le casque, je l'ai essayé, j'ai vu qu'il était bien, j'ai changé les mousses. Et à partir du moment où tu changes les mousses d'un casque, il est à toi, tu mets l'argent dedans. Donc, maintenant c'est le mien. Et pour revenir sur le casque, tu vois, le casque qui te met dans une ambiance, dans un mood que les écouteurs ne te mettent pas, tu vois. Ça veut dire que toute ton oreille est couverture, là, là, il fait froid, tu mets ça, t'as chaud aux oreilles. Tu vois, t'as chaud, c'est bien, c'est comme un cache-oreille, t'es bien. Et quand tu mets un son, quand tu mets fort, tu sens que t'es vraiment dedans et t'entends plus personne autour de toi parce que c'est une friction anti-bruit. Et ça, c'est bien et c'est mieux que les Airpods. L'inconvénient du casque, c'est qu'un casque, il te désociabilise de tout. J'aime pas ce que ça se dit, mais ça se dit. T'es plus sociable, t'as pas envie de parler à personne. En fait, dès que t'as un casque, c'est fini. Et dès que les gens te voient avec un casque, ils n'osent pas te parler, ils te laissent dans ton coin. Et ça, c'est bien pour les gens comme moi qui aiment bien rester seul, tranquille. Ça, c'est bien, c'est tranquille. Quand t'as des Airpods, les gens, ils te parlent, ils s'entaflent. Ils veulent des Airpods, voilà, ils discutent. Parce qu'en fait, les Airpods, parfois, tu les as, mais t'as pas de son. Parce qu'en fait, t'es tellement bien avec et t'as tellement l'habitude où tu te dis que tu vas mettre un son, mais tu fais pas de son que les gens, ils se disent, bon, il a pas de son, mais je peux lui parler. Même moi, je bosse dans la vente, là. Quand je dis bonjour à des gens avec des Airpods, ils me répondent normal. Avec un casque, je leur dis pas bonjour parce que je sais que c'est mort, tu vois. Mais les Airpods, tu vois, j'ose dire bonjour. Même moi de mon côté. Ça veut dire que ouais, les Airpods, on sent qu'il soit simple. T'es juste quelqu'un qui aime la musique, mais ça va, t'es ouvert. Quand tu mets ça, t'es plus ouvert. Par contre, là, l'équipe, cette vidéo, elle est importante parce que j'ai envie de savoir ton avis. Est-ce que tu préfères les Airpods ou le casque ? Ou est-ce que t'as les deux comme moi ? Et si t'as les deux, que préfères-tu ? C'est important. Tu vois, faut qu'on communique, il faut que je vois. Pour voir si je suis tout seul dans ce délire ou pas. Par contre, à la salle de sport, je prends les deux, mais ça dépend. Les Airpods, pardon, seront beaucoup plus utiles que le casque en salle. Parce qu'avec les Airpods, tu peux faire n'importe quelle séance. N'importe quelle séance, t'es bien. Avec un casque, le problème, c'est que ton casque, il peut tomber dans certains exercices. Ça veut dire que tous les exercices de développer coucher, où t'es couché et tout, même les exos, où par exemple, tu penches un peu en avant et tout, ton casque qui peut tomber, et là, c'est chiant. Quand tu fais une paire et que ton casque qui s'enlève, t'entends plus le son, c'est fini. T'as plus d'aura, t'as plus de force. C'est comme si qu'il y a une partie de toi qui s'en va, tu vois. Ta motivation, elle part. Et ça, c'est pas bien. Donc, les Airpods, c'est beaucoup mieux. C'est ça que moi, sur toutes mes séances développées coucher et tout, mes séances PEC où j'ai ça, ben, j'ai mes Airpods. Parfois, je mets mon casque, mais quand il tombe, j'ai la haine. Donc, j'ai mes Airpods. Et sur toutes les séances bras, dos et tout, j'ai le casque, tu vois, en général. Parfois, je prends mes Airpods, mais je sais que quand je fais une grosse séance bras et je mets le casque, tu sais que mon casque ne va pas bouger, il ne va pas tomber, ça, c'est bien. Mais en tout cas, pour faire un aparté à la salle, ceux qui utilisent des écouteurs filaires, comment vous faites, les gars ? Je sais qu'il y en a, niveau budget, ça peut être difficile. Mais moi, je me rappelle quand j'ai des écouteurs filaires, à chaque fois, ça se décrochait, je prenais un alter, ça partait. Je faisais un mouvement, ça partait. Je faisais un truc, ça se débranchait à mon téléphone. Ou alors, je faisais un autre truc, mon téléphone, tu vois, il était suspendu au banc en train de tourner, tu vois, avec le fil. Ou alors, il se décrochait. Mais c'était trop, c'était horrible. Les écouteurs filaires ou les casques filaires, casques filaires, c'est encore pire. Mais écouteurs filaires, c'est trop. J'avais une technique où je passe le fil en dessous de mon pull, je mets directement là, je suis bien. Mais au bout d'un moment, tu as trop chaud. Donc, tu ne peux pas passer des écouteurs en dessous de ton t-shirt, en dessous de ta peau. Parce que, je ne sais pas, c'est bizarre, tu dis, tu vas transpirer, sors le fil, le fil va être mouillé. Après, ça ne va plus marcher. Ah, c'était fou. Heureusement que cette période, elle a fini vite pour moi. Mais écouteurs filaires, casques filaires, je ne peux pas. Franchement, je ne peux plus s'être terminé. En tout cas, par ordre de priorité, je vais dire que les écouteurs Airpods et tout ce qu'il y a qui ressemble à des Airpods sont beaucoup mieux et plus pratiques niveau discrétion et tout que le casque. Mais le casque reste bon et meilleur si tu veux vraiment apprécier ta musique. Sachant qu'avec des Airpods, la musique, elle est bien, tu l'entends bien. Mais quand tu as un casque et un casque Bose, tu as un grand au-dessus. D'ailleurs, je verrai si je ne vais pas opposer Bose et Beats parce que c'est les deux marques que j'ai eus en casque. Bon, j'ai eu JBL et Samsung. Mais voilà, tu vois, quand tu as un casque JBL à 130 euros, tu passes un casque Beats à 300 euros et un casque Bose à 400 euros. Voilà, tu sais que tu n'as pas comparé le truc nul, un truc bien. Non, non, les deux géants là, Bose et Beats, je vais voir si je ne vais pas les comprendre dans une vidéo le matin. En tout cas, dis-le-moi si ça peut être intéressant dans les commentaires et je verrai ça. Dans tous les cas, j'ai 40 vidéos à faire, donc il est fort possible que tu vas la voir. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. Dis-moi ce que tu préfères entre casque et écouteur. Ça m'intéresse. Et puis voilà, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et puis je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage ST' 501